Musique de générique On va prendre l'événement en espérant avoir un truc intéressant Oui on a joué à maison humain et nos monstres gagnent plus 1 de motifs c'est plutôt cool Alors pareil l'alchimiste on pourrait gagner un peu de sous Après on a le fitness on va essayer de garder un peu de sang et de larmes pour le fitness On va prendre l'événement de nouveau Il faut rencontrer par hasard un dresseur en quête de travail de passage dans la région Il nous propose d'entraîner l'un de vos employés à moitié prix Si vous avez l'employé à des cas dans vos rangs vous pourriez aussi négocier un entraînement gratuit On peut entraîner Quentin en négociant avec Quentin Un peu bizarre le dresseur en quête de travail Et il a l'air d'apprécier les fantômes japonais Et bien c'est parti on prend un niveau de plus gratos On va pas cracher dessus Ici on prend le fitness Alors heureusement c'est ce que je craignais On a juste de quoi faire les anneaux Ça fait toujours un petit peu de vie Et ben après on arrive doucement sur la fin on dirait Alors voyons voir on a un entraîneur ou un événement On va prendre l'entraîneur vu que c'est la fin On va voir ce qu'on peut améliorer On pourrait améliorer les dolgars Ça améliore leurs deux attaques et en plus leur vie on prend Et du coup c'est parti pour un champion Alors qu'est-ce qu'on a de beau comme combo possible On prendrait le tambour avec nous C'est Pisse Pousse qui a des bonus quand il y a des enragés Du coup tu irais plutôt là Pisse Pousse tu vas revenir sur le front Ici on a du dégât de nature et du saignement Ça peut être utile Ici on a le fameux physique saignement Toi tu répands nature et tout Toi tu es capable de faire du saignement également Malice je crains que malheureusement on ne va pas beaucoup utiliser 60 de dégâts physiques et saignement Et en plus les monstres derrière subissent moins de dégâts Est-ce qu'on prendrait pas toi aussi ? Ouais on va prendre toi au cas où 50 de dégâts physiques et saignement Ça reste moins que le lancier squelette mine de rien Par contre le passif Le passif il fait plaisir Toi tu améliore les démons du groupe Mais il n'y en a pas tant de démons que ça Donc on va mettre Malvin sur les bancs Et on va prendre Damned Pour ce premier truc Ensuite à l'arrière Donc on prend le tambour On prend Pisse Pousse Est-ce qu'on n'enlèverait pas Malice ? On pourrait prendre Chobity Elle est niveau 1 Malice C'est son vrai problème Dégâts de nature et de morale Effet du poison Je pense qu'on va prendre J'hésite 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 On va prendre Malvin On va laisser Chobity derrière Pour ce coup là aussi Quentin Tous les monstres du groupe Il y a une critique assurée En début de combat Grâce à sa montée de niveau Ça peut être intéressant aussi On va voir si elle peut pas être utile Ça dépendra du champion qu'on a C'est parti C'est parti C'est parti Alors à quoi ça ressemble ? Le service marketing a décidé d'ajouter une salle de repos dans nos donjons Il semblait essentiel de trouver une solution Pour attirer plus efficacement les aventuriers chevronnés Que les entreprises concurrentes Ah merde Qu'est-ce qu'ils ont ? Ils restituent du moral Tout à la fin avant d'arriver sur la dernière équipe Parfait Alors on commence direct par les monstres Pas de piège pour affaiblir quoi que ce soit Voyons ce qu'on a Devant on a quelqu'un de très faible physiquement Pas mal Qui fait des dégâts de nature immunisé contre les sorts de maître Là Dégâts de glace à l'arrière Qui piquent le fion 88 dégâts de glace ça fait mal Ramène un héros mort à la vie en guerrier squelette au début de chaque tour Wow Gagne enragé quand t'es perdu moral Ok Et toi Dégâts d'air à l'arrière Wow Le monstre à l'arrière il va prendre tellement cher Il faut qu'on tape dans le physique Donc on va mettre quoi qu'à l'arrière Non il y a 20 de vitesse C'est pas possible On va pas le mettre à l'arrière Il nous faut quelqu'un qui fait du physique De manière bien efficace On va clairement essayer de faire tomber celui-là Il va revenir en squelette C'est un peu dommage Mais De toute façon on peut pas lui taper dessus On est obligé de faire tomber celui-là Et ensuite Ensuite s'occuper de lui Donc derrière On va mettre Je pense Le comte Putain même comme ça Il est trop lent quoi Donc damn head à l'arrière plutôt Il reste plus rapide que lui Ouais En fait Ce qui m'embête C'est que j'aimerais bien prendre Quack Parce que son Dégâts infligés de 100% Si l'armure de la cible est négative Il va bien faire plaisir Le problème c'est qu'il attaque à la fin Du coup L'armure brisée Est pas hyper utile Dans le contexte Et là Répondre le saignement C'est quand même priceless Donc je pense que tant pis On va prendre le compte Aminula Tant pis pour Quack 70 de dégâts physiques 60 de dégâts physiques 50 de dégâts physiques C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Toi tu vas perdre la moitié de ta vie Dégâts de glauette De toute façon 80 Il dégâts de glauette Quelle que soit la résistance Il a crevé de toute façon Mais bon Au moins il va y avoir Un critique assuré Un peu de résistance améliorée Ouais On va prendre ça comme ça Ensuite le piège Le piège Le piège Le piège On va prendre notre portail Ici on verra ce qu'on fait Selon les cas On va voir l'hydr Encore un piège Donc clairement Le moral C'est pas le thème Et là on va jouer le poison Je crois qu'ils sont tous relativement faibles A la nature Sauf lui Qui avec un peu de bol sera mort Alors comment on va jouer ça Malvin à l'arrière Il a une résistance à la nature un peu lamentable Mais bon il fait que 33 Donc ça devrait aller Il met poison aussi Qui a le plus de vie Ça sera probablement On va prendre Pisse-pousse On va prendre le tambour Alors j'aurais bien voulu le mettre à l'arrière Pour voir si ça fonctionnait Le coup de Comment ça s'appelle là D'enragé deux fois Mais mon avis c'est mort Ça marchera pas Et lui il va gagner un peu de résistance Par contre on met pas de poison là Ça m'embête un peu D'autre côté On a personne pour mettre du poison Donc c'est assez vite vu Du coup est-ce que c'est bien utile D'avoir lui en fait Est-ce que par exemple Quentin la pipelette Ne serait pas plus utile Un coup critique par monstre Plus l'enragé Dégâts d'air Ouais dégâts de nature Ça sert à rien Quoique ça sera probablement elle Mais Un Groknark Un Groknark Il reste quand même bien utile Quand les monstres commencent à tomber On va prendre lui Avec un peu de bol On pourra retransformer les gens En squelettes Parce qu'ils vont attaquer Quasiment que derrière Du coup ça va Ils vont tomber par l'arrière En fait les monstres Ok Le poison c'est fait Là On a survécu Donc c'est parti On mort Boum Un coup critique Boum On répond le saignement La vie de crever C'est pas trop un problème Aïe On va empaler Pour commencer à faire un peu de dégâts Au héros Alors là Si on se con survit Un point de vie Pour le comte Aminula Qui va remporter la victoire Alors du coup Lui il est mort Bien joué Très très bien joué Franchement C'est propre Donc là En plus il meurt Mais en dehors du combat Du coup il gagne enragé Ça lui servira à rien Théoriquement Voilà c'est passé Alors on peut faire un petit coup de fouet enflammé Pas de quartier Ça va mettre enragé sur l'hydre Ça pourrait être intéressant On pourrait aussi enlever du moral Mais va regagner enragé Pas de quartier sur l'hydre L'hydre va faire quoi ? Des dégâts physiques devant Ça pourrait être pas mal Des dégâts physiques et du saignement Qui lui est cumulatif Donc plus la stack est élevée Plus ça fait des dégâts Ouais on va prendre ça On va clairement prendre ça Aïe Si on survit Normalement ça va être On va pas nous te faire Bah quand même Ça picote Allez c'est parti Malheureusement L'enragé Compense à peine La fatigue Putain J'aurais pas cru C'est un truc à prendre aussi cher Le champion est décédé Lui va regagner un petit peu de morale Mais voilà C'est franchement pas Pas un drame Allez c'est parti Enragé Boum 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 Bah du coup L'un et l'autre C'est kiff kiff Hop là Ça c'est fait Le petit squelette Qui revient Allez On fout le feu Et on va mettre du saignement Et on va mettre du saignement Il ne rien lui Il va bien tanker Parce qu'on n'a pas une équipe DPS On a une équipe qui était là Pour stacker du malus On va encore faire une flamme Lui va crever probablement Après on transformera en On transformera D'ailleurs je suis con J'aurais pas dû faire ça Parce que vu qu'on va le transformer On va perdre les stacks Oh il a survécu On en profite Un petit vacarme Allez c'est parti Qu'est-ce que tu nous proposes Ah Propre Et le petit lancé de bâton Boum Et c'est la victoire Rien de tel que de s'appuyer Sur une communauté précaire Pour obtenir des résultats En tout faisant des économies N'est-ce pas Nous avons déplacé Votre bureau Dans de vieilles catacombes Vous devriez pouvoir Recruter quelques morts vivants Défavorisés Attention aux malédictions Nickel C'est propre Et du coup On va débloquer la suite Il y a peut-être un petit niveau Euh Non On est déjà niveau 15 Avec ce héros là Avec ce maître là Et du coup On déverrouille Le niveau 3 Alors Et comme vous voyez On a gagné un vampire Du coup on va commencer Avec un vampire On va commencer avec un deuxième vampire Vu qu'on a notre talent Donc on va avoir deux vampires Dès le début La sape-t-on bien Ça s'appelle le retour du vampire Alors Qu'est-ce qu'on a On va avoir un petit gobelin On va avoir un fantasin squelette Du coup un vampire On va avoir un orc Une harpie directement Un gnôle On commence avec un poignard volant Et des scies circulaires Et on a un artefact La peau de vampire Les créatures perdent 10 A toutes les résistances Ah Oh la vache Qu'est-ce que c'est que cet artefact ? Ah oui ok C'est vraiment pour nous dire Voilà C'est la difficulté quoi Sachant qu'on ne va pouvoir avoir Que des créatures En plus Et bah Go Et du coup On va commencer directement Avec Un petit héros Et je pense que cette fois On va prendre elle Donc vous voyez Là on commence du coup Directement avec un artefact Et une promotion Ce qui fait que Les adversaires en face En fait réellement On commence semaine 1 Mais on serait peut-être Semaine 30 Sur une partie standard Du coup ça va être la violence Toutes les créatures Pèsent 10 de résistance La vache Donc on est d'accord C'est ça une des créatures C'est les trucs en vert L'objectif sera éventuellement De s'en débarrasser On verra si on peut Alors On commence avec 350 d'or On va aller Entrainer nos monstres Un peu Parce qu'ils vont avoir besoin Alors On va commencer Faiblesse d'or en attaquant On va entraîner notre orc Et peut-être toi du coup Dans la foulée Voilà Bah là on n'a rien On peut rien faire Hop Un petit pillage C'est parti Alors On a 20% de chance De délivrer un monstre Tous nos monstres Deviennent enragés Et là On gagne de l'or On prend l'or Ah Ouais super Le mec qu'on vient d'entraîner Qui est blessé C'est pas cool On va prendre l'événement Alors Vous êtes conviés A devenir une entreprise Avec vos employés Bah non On ignore On n'a même pas encore combattu Donc ils n'ont pas perdu De motivation Ça va Ils s'en remettront Et on va voir Notre premier combat Donc on a déjà Des catastrophes Et des salles de repos On pourrait gagner Des monstres Et de l'or On pourrait se tenter Le vétéran Directement Je regardais Mais notre maître Part à zéro Lui aussi Alors Qu'est-ce qu'on a de beau Ici Saignement 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 Là on a de quoi Booster un peu La vitesse Éventuellement Encore du saignement Ce qui ne nous servira pas A grand chose Donc on va plutôt Prendre ça Comme ça là On aura au moins Deux Un combo de poison Et on aura Une harpie Pour nous booster Et on va tenter Le vétéran C'est parti Alors Bah toi devant Il n'y a même pas de discussion A voir Ensuite Qu'est-ce qu'on a de beau Dégâts à l'arrière Dégâts d'air à l'arrière Dégâts d'air à l'avant Parfait Et dégâts physiques A l'avant Passif Linger à la première attaque Subie Perte de morale Réduite de 50% Restitue 10% Du maximum de morale De tous les héros Quand il tue un monstre Et il restitue Une fois 25% Du maximum de morale De l'héros Après un combat Et bien on est sur De la belle saloperie Vu que lui en plus Linger à la première attaque Ça va galérer Avec notre saignement Dégâts d'air à l'arrière Ouais c'est ça Donc du coup Toi tu vas aller derrière Même si c'est Un peu chiant Ici on a quoi ? Retire 2 malus Ayant le plus de cumul Appliqué à tous les héros Bah On va mettre le poignard Tant pis Ici on aura Notre petite Pieuve mutante Je pense qu'on peut dire ça Et ici Alors toi tu vas aller Derrière T'as une résistance Ça l'air assez faible C'est dommage Toi tu vas aller devant Et là tu vas aller Au milieu Voilà Hop Avec que des héros Niveau 1 Ça va être tendu Le moral on fait rien Donc tant pis Il esquivait la première attaque De toute façon Pouf Mégaphysique tout pourri Ça va être tellement le daram Oh les héros level 1 Les monstres level 1 de merde quoi Sérieux Aïe 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 Ça pique Allez prends du saignement toi Et toi réponds du saignement un peu Il a survécu Vas-y Mets encore plus de saignement Oh la plaie L'hôtel a transformé son saignement Les 10 de saignement qui disparaissent Écraser une larme quoi Alors appel du kraken On met démoralisé Ou alors on met physique et saignement à l'arrière On va mettre un petit démoralisé pour le plaisir Sachant que c'est vrai qu'on a ce bonus Qui me sert finalement assez peu Mais Ouais mais non Il redonne tellement de morale Franchement Qu'est-ce que vous voulez faire quoi Non non Bon tant pis On va rester sur le trident C'est vraiment une équipe blindée contre le moral Allez on va crever Ah il est tout paralysé Ok Alors on pourrait mettre Enragé au prochain groupe de monstres On va mettre un petit fouet enflammé Mais il a une très bonne résistance au feu Rejouer sur le moral Mais De toute façon ils vont se soigner On va prendre enragé Et on va y aller au poison Parce qu'au moins il est faible à ça Et ici On va mettre hâte à tout le monde Ce qui devrait permettre qu'on joue un peu plus vite Voilà on gagne une petite carapace comme ça Waouh La vache C'est tellement fait dépouiller Allez on a 40 de résistance Plus la carapace Ouais mais ça va être tendu avec le saignement On va tuer lui Ce sera toujours ça de pris Et là on crève malheureusement C'est à quoi on a un peu de saignement En plus L'air c'est notre faiblesse Et eux le physique c'est leur force Ça devrait passer quand même Mais ça va nous coûter cher cette histoire Oh t'es sérieux 2 PV quoi Alors on pourrait avoir notre petit tambour Également l'homme sanglier Directement level 2 Ça c'est cool par contre Le Yetigo Gagne enragé quand un monstre du groupe est vaincu Assez pratique pour sniper à l'arrière Toujours lui On en a pas utilisé la dernière fois L'armure brisée devant On va reprendre l'homme sanglier Bon Bah on s'en est pas trop mal sorti Par contre clairement Va falloir qu'on entraîne les troupes On aura une formation après Ici un percepteur On va prendre les ventes Bagarre d'employés 2 de vos employés Et ont pris en flagrant délire En train de se battre comme 2 elfes Pour une brosse à cheveux Allez vous servir En leur imposant une mise à pied de 5 semaines Ou ignorez l'événement 2 en moins C'est qui ? C'est de là en plus On va leur offrir On va leur offrir On va quand même pouvoir payer la formation 2 niveaux pour lui Et ici Il faut 25 C'est bien ce qu'il me semblait Est-ce qu'on claque de la thune ? Allez On claque de la vie Ça va être tendu du string Mais on claque de la vie On prendra des aventuriers après Et du coup on va pouvoir prendre l'entraînement On va entraîner toi Et on va entraîner toi Et du coup On a un combat On gagne des monstres Et un peu d'or Et là ils ont une salle de repos Et on aurait un artefact Mais c'est trop tendu C'est trop tendu Tu vas aller là toi Peut-être qu'avec 2 vampires Plus du saignement Ça pourrait être cool On verra si ça vaut le coup De le mettre lui Selon ce qu'il y a en face Et on va prendre les aventuriers Et boire un coup C'est important de bien s'hydrater Quand on tourne Alors Qu'est-ce qu'on a ? Armure négative Armure négative Armure négative Intéressant Applit de poison Dégâts émorals Subus par les pièges Réduit de 50% Vitesse augmentée de 20 Lui Soigne une fois Du maximum de vie D'un héros Et en plus La capacité Retire tous les malus Alors si on se démerde bien On peut réussir A tuer celui-là Lors du premier combat Et ensuite A tuer celui-là A tuer celui-là Derrière Avec la sirène Si on peut C'est émerdé Du coup On va essayer De lui faire Le maximum de dégâts Même si de base C'est réduit de 50% On va lui mettre Direct du saignement Et comme ça On va pouvoir Se faire plaisir Alors De la glace devant Du feu de zone De la nature de zone La glace devant Alors clairement Il faut qu'on prenne lui On va le mettre au milieu Et après Qui c'est qui résiste mieux Au feu Et à la nature 60 de résistance Au feu On va vous mettre devant Et un petit vampire Le sort Tac toc toc Voilà Alors ici Pareil Toi tu vas derrière Ça change pas Résistance à la glace Moins 45% Ça piquait Moins 50% La vache On va On va dérouiller Clairement On met la scie Comme ça On aura un petit peu De saignement Si jamais Ils arrivent jusqu'à Maug On va espérer que non Alors On commence direct Par lui mettre du saignement C'est l'idée Allez c'est parti On le bouffe Et là on va faire un coup critique automatique Et répandre le saignement Ok Pour l'instant on tient Là je suis pas sûr par contre C'est ce que je craignais Mais par contre Lui il va pouvoir faire Bien mal Boum 175 dans ta tronche Et on va répondre Le saignement Parfait Ah Le petit salaud Il a enlevé Le saignement De tout le monde Aïe 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 Ça fait mal Et du coup Il s'est fait soigner Sagouin Bon Là il n'y a pas photo Du trident Résiste assez bien à la glace Et relativement correctement au feu Voilà Ça c'est propre Allez petit stagiaire Montre-nous Que t'en veux 49 35 de vie Ça a passé Ah on a la gelure Plus les flammes Ouh ça passe Voilà Ça c'est propre C'est marrant Elle se retrouve Transformée en pierre J'aime assez le concept Alors du coup On ne te mettrait pas Un peu de brûlure Je pense que oui Après il y a lui Qui gagne de la résistance Par monstre Bénéficiant d'enragé Plus 15 fois 3 Ça te ferait pas mal Face à la glace Donc on va prendre Le cri Du coup il a 0 de résistance A la glace Grâce à ça Ça va clairement Faire plaisir Alors toi t'aimes pas quoi La nature On pourrait te mettre Du poison Ou te faire moins de dégâts Et du coup On va gagner Les carapaces après On va faire ça Comme si clairement Les dégâts de nature C'est pas la teuf Est-ce que ça vaudrait le coup Lui il a quoi 50 de vitesse 65 Si on met hâte Il va jouer avant quand même Donc on va mettre Un coup de hâte Juste pour avoir Le truc potracteur avant Et puis éventuellement La faiblesse à l'air Et derrière On va le défoncer Oui je l'ai vu C'est bon Là on va faire Un petit tourbillon Regarde le dégâts Qui va prendre 157 dans sa tronche Tous les héros Ont des faiblesses C'est difficile des fois De les exploiter bien Mais Là les deux Qui font quasiment pas De dégâts Uniquement pour que La harpy puisse faire Du DPS Nickel On a réussi A protéger le trésor Et cette fois On va prendre Le tambour Ça s'est bien passé Ça s'est bien passé Et on va pouvoir S'arrêter là Pour cet épisode J'espère qu'il vous aura plu N'hésitez pas à me laisser Un petit commentaire Me dire ce que vous en avez pensé Et on se dit A très vite pour la suite Merci à toutes et à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada